Salut à tous, retour du concept que beaucoup ont kiffé sur la chaîne, finir Genshin Impact avec seulement un personnage. La dernière fois on était parti avec seulement la voyageuse, maintenant on va passer à Humber. Déjà je vous explique le défi, il faut comprendre que finir Genshin Impact, quand je dis ça, c'est tout le mode histoire. Et non les abysses, mais si un jour ça vous intéresse, je peux faire une deuxième partie juste pour les abysses. Bref, on peut commencer avec les règles. Tout d'abord, c'est logique, je dois jouer juste un personnage, Humber, dans ce défi-là. Et je n'ai pas le droit d'utiliser des personnages, hormis quand je suis obligé dans certaines quêtes. Ou même dans d'autres circonstances. Ensuite le but, c'est d'aller le plus vite possible. Car si le défi je le fais en un mois, bah c'est simple. Alors que si j'essaie d'aller le plus rapidement possible, là ça va être beaucoup plus compliqué. Et en dernier, je compte le nombre de fois où je suis mort. Et en fonction des morts, je vous ferai un concours. Et exactement, c'est 1€ par mort, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient pas mal. Et aussi, mettez un commentaire sur la vidéo. Malheureusement, j'ai pris du temps pour sortir cette vidéo, et quand j'ai fait le défi, c'était avant que Soumerou soit là. Mais honnêtement, le concept est assez intéressant, et j'espère que ça vous plaira encore une fois. La dernière fois, j'ai vu que beaucoup ont kiffé, donc normalement ça devrait être aussi bien. Sur ce, je pense qu'on peut enfin commencer le défi. Bon, dès le début, je choisis Luminer. De toute façon, je la joue juste au début, car j'ai pas forcément le choix. Mon aventure commence réellement quand j'ai Humber, le reste je m'en fiche. De toute façon, je vais jouer seulement Humber dans ce défi. Tous les autres personnages que j'aurai, je vais directement les enlever. Directement, je fais les 3 donjons du début, assez classiques, celui d'Humber, Lisa et Kaya. Les donjons sont assez simples, après c'est normal, c'est le début, c'est normal de pas forcément galérer. T'imagines que dès le début de ton aventure, tu galères, ça serait un peu abusé. Juste après, j'ai décidé de continuer les quêtes pour augmenter mon level d'aventure, même si, en fin de compte, j'ai plus exploré qu'autre chose. Pour récupérer des Animoculus sur mon chemin, et des petits coffres à droite à gauche pour récupérer de l'XP. Les Animoculus, c'est pour avoir de l'endurance, car au début, l'endurance, c'est galère, on en a très peu, et c'est un peu chiant justement pour jouer, pour même esquiver les attaques. Et de farmer ça dès le début de l'aventure, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après deux heures de quêtes et d'exploration, j'ai fait un donjon où déjà je galérais, car je manquais clairement de dégâts, le combat était assez long, et même il m'a beaucoup surpris. Heureusement que ça s'est passé, mais c'était assez juste. Ensuite, j'ai fait un affrontement qui m'a rappelé des souvenirs de mon ancien défi, le gardien des ruines, et je me suis vengé, ça m'a fait extrêmement plaisir, c'était un peu long, mais c'était juste à cause de mon manque de dégâts, je le ressens beaucoup ce manque de dégâts avec Amber, c'est encore pire qu'avec la voyageuse. Après, comme Amber c'est une archère, sur certains ennemis, comme le gardien des ruines, c'est plus simple de les battre, comme on vise le point faible de l'ennemi. J'ai continué à explorer et à faire des quêtes en même temps, et j'ai pu passer le level 13 d'aventure. Je suis parti sur un donjon qui m'a fait peur dès le départ, car je savais que j'allais affronter le mage pyro. Beaucoup me diront, mais attends Pola, t'es sérieux d'avoir peur d'un mage pyro ? Bah en vrai, ouais, déjà parce que Amber est pyro, donc toutes ses attaques, hormis les attaques normales, ne touchent pas ce mage. Et en plus, il y a des ennemis à côté, donc c'est la merde pour moi, c'est mon pire ennemi pour le début de mon aventure. En plus, j'ai voulu le faire sans heal, car même si je me disais que c'était la merde, j'avais confiance en moi. Quand j'ai commencé, j'ai directement compris que le combat allait être long et chiant, mais il s'est passé ça et c'était incroyable. Ah bah, le combat... Oh ! Oh le débile ! Oh let's go ! Oh sale con ! Ah ah let's go ! Oh t'es con ! Allez Samuel Arbe, facile ! Bon j'avoue, c'est vrai que j'ai eu de la chance, mais la chance fait partie du skill, donc on est content et on continue avec un grand sourire cette aventure. Quand j'ai atteint le level 15, j'étais bien, j'ai monté Umber level 40 et ça permet de faire encore plus de dégâts, c'était ce qu'il me fallait. Regardez par exemple cette mage électro que j'ai battue aussi facilement, j'étais grave confiant par rapport aux dégâts de ma Umber. Au départ, c'était l'inverse, j'étais un peu déçu, je me disais est-ce que j'allais vraiment réussir, et en fin de compte, ça se passe bien. Après, malheureusement, qui dit confiance, dit aussi retour à la réalité. Bon par contre... Bon, c'est ma première mort, après en 4h42, ça va, je trouve que c'est bien déçu, mais pas trop quand même. Ensuite, après ma mort, j'ai décidé de commencer à explorer Liyue pour les géoculus, et en même temps pour les coffres, comme d'habitude, sur mon chemin pour de l'XP facile. Sur ma première journée de jeu, j'ai joué 6h, j'ai atteint le level 18, ça va, c'était bien, j'ai augmenté quand même un peu mon endurance. Avec mon level, j'ai décidé de finir l'arc de Mondstadt, c'était assez facile, Dvalin, c'est un dragon tout nul. C'est la deuxième fois que je le bats aussi facilement, dans le défi avec la voyageuse, c'était pareil, je l'avais aise. Carrément, les brutocolinus, pour ma part en groupe, me font plus galérer que ce dragon. Ensuite, j'ai fait la quête de Razor, j'ai combattu le loup du nord, j'ai pas voulu me heal, comme j'étais assez confiant de ma puissance, et encore une fois, la confiance, ça paye pas, je crois que je vais lâcher ça honnêtement. Quand j'ai perdu, je me suis dit que j'allais plus me focus, plus me concentrer, parce que c'était un peu compliqué, déjà, mourir deux fois, même si c'est vrai que c'est pas grand chose avec autant d'heures, bah moi, quand même, le but, c'est de mourir le moins possible, parce qu'en vrai, un euro par mort, ça peut monter vite. J'ai recommencé en me concentrant un peu plus, c'était pas forcément compliqué, c'est juste que j'étais un peu trop pressé, et je n'utilisais pas l'avantage d'une archère, qui est de bien rester à distance, et de faire des dégâts petit à petit. C'est un truc tout con, mais j'ai pas l'habitude de jouer les archers. Après, je suis parti au monde au dragon, c'était un peu tôt, mais comme j'ai Humber qui est pyro, ça devrait être un peu plus simple que la dernière fois, et je voulais pas le faire plus tard, car mon niveau est encore très bas. Alors j'en profite comme les ennemis sont pas très forts, mais c'est pas parce qu'elle est pyro que ça sera beaucoup plus simple. J'ai affronté un bruto cryo, j'ai fait une stratégie qui m'a permis de le battre sans prendre trop de dégâts, c'était honnêtement assez drôle, mais j'ai un peu paniqué. Voilà ! Voilà t'es mon petit ! Ouh là, le froid, le froid, le froid, le froid, le froid, le... S'il te plaît que je meurs pas. Non ! Non, drôle, c'est pas possible, c'est pas possible, non, vraiment, c'est pas possible. Aussi au passage, j'ai battu un colosse de ruines un peu difficilement, mais j'ai réussi, même si je suis mort, c'est cool, j'arrive à battre des ennemis assez puissants du monde au dragon. Par rapport à mon précédent défi, j'ai remarqué qu'avec Humber, le monde au dragon était plus facile d'accès. Et plus j'explorais le monde au dragon, plus je voulais faire des combats plus intéressants. Et en fin de stream, j'ai voulu faire un défi, un des plus difficiles du monde au dragon, ça vous dit sûrement quelque chose, l'affrontement des trois matchs Krio. Alors comme j'ai Humber, ça doit être normalement plus simple, comme elle est pyro, mais j'ai dû quand même recommencer quelques fois avant de enfin réussir. J'ai pris 20 minutes à le faire, c'est quand même long pour juste un simple défi. Carrément, je vous dis petite anecdote, ça m'a fait vraiment rire, j'avais mal aux yeux tellement que je m'étais concentré pendant le combat. 40 minutes plus tard, j'ai continué à explorer le monde au dragon, et là j'ai vraiment voulu faire le défi le plus dur du monde au dragon, en tout cas pour moi. L'affrontement avec les trois gardiens de ruines en même temps. Enfin exactement, deux gardiens de ruines, et à la fin, un colosse de ruines. J'étais assez concentré, et au final j'en ai réussi à en tuer un, mais comme j'ai eu du mal à gérer mon endurance et même mes déplacements, malheureusement je suis mort. Et en même temps, j'ai rage quitte, j'ai arrêté de jouer pour la journée, car j'étais fatigué, et en même temps j'avais un peu le seum. Bon, troisième jour de jeu, en tout on a 4 morts, je sais pas si je dois dire ça va ou pas, je pense quand même oui. Directement, j'ai voulu me venger là où je suis mort, j'ai réussi très très difficilement, le colosse des ruines était super tanky, mais c'est passé, par contre j'allais un corps presque mourir. C'était assez juste, un peu plus tard j'ai réussi à débloquer le donjon cryo, j'ai fait ce qu'il y avait de plus important à faire au monde au dragon, mais j'ai décidé de rester un corps au monde au dragon, car il y avait certaines choses que j'avais pas encore farmées, et ça pouvait me donner pas mal d'xp. Le monde au dragon est une zone avec énormément d'xp à récupérer, même si elle est chiante et dure, surtout pour un début d'aventure, bah elle est grave rentable à farmer, et même pour les primogems au passage, même si dans ce défi je m'en fous un peu des primogems, même si ça fait bizarre que c'est moi qui dis ça. Bref, en farmant, j'ai eu des hauts et des bas, en vrai surtout des bas. Je suis mort deux fois, même si j'ai quand même battu ceux qui m'ont abattu, alors on va dire ça passe. Putain, t'as vu la bête de phrase ? Battu, abattu, dites-moi si elle était pas mal. Vas-y, on continue, quand j'ai atteint les 12h50 de jeu, j'ai fait ce que j'avais à faire du monde au dragon, j'ai fini. J'ai fait 70% d'exploration, ce qui est déjà très bien. J'ai pris une avance d'xp alors que j'avais même pas fait les quêtes d'arc-on. Déjà, j'étais level 23. Comme d'hab, j'ai essayé par la suite de récupérer les Géoculus de l'ioué pour l'endurance, qui est super important. Et même pendant ma route, j'ai vu l'arbre pyro, et je me suis dit que ça pourrait être cool de tester pour voir si j'arrive à le battre. Et j'ai réussi, c'est super long et super chiant, mais ça va, le boss a des attaques assez simples à esquiver. Il faut juste de la patience, ça m'a pris je crois 7 ou 6 minutes pour le battre. Ensuite, j'ai encore continué l'exploration de la région pendant 2h, j'ai atteint le niveau 25. En plus, j'avais toujours pas commencé les quêtes d'arc-on. Par contre, je suis mort une fois, mais ça va, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à battre un donjon super dur, surtout avec Humber. C'est le donjon où t'affrontes 2 mages pyro et un gros brut au géo. Carrément, je sais même pas comment j'ai réussi. J'ai essayé de trouver une strat pour les battre un par un et j'ai réussi. Après, j'ai quand même utilisé un peu de bouffe car sinon c'était mort. J'avais trop de choses à esquiver et j'étais désavantagé par mon élément. J'ai enchaîné le lendemain sur les quêtes d'arc-on car il faut bien commencer un jour. Bon, honnêtement, je vais tout vous skip car c'est trop long, c'est blablabla, 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 blablabla. 3h après, j'affronte Tartaglia. J'ai essayé de ne pas me heal pour rendre ça plus compliqué et c'était le cas. Après, c'est surtout la 3ème forme de Tarta qui est forte. Le reste, ça va, c'est assez simple. Toujours la sécurité avant tout en fin de compte. Et pourquoi j'essaie de tenter des choses ? Oh, la baleine. J'ai recommencé pour enfin le battre. Ensuite, on a la meilleure cinématique qu'on a sur Genshin Impact. Franchement, c'est trop la classe. On a même un boost de Madame Ping qui nous permet d'être giga fort et trop rapide. Ça serait bien que ma Humber soit comme ça tout le temps. Et je pense que si Humber serait comme ça, il n'y aurait personne qui la critiquerait. L'arc de Liwei est maintenant fini. On peut enfin commencer l'arc de Dynesleaf. Il est vraiment trop BG. C'est grave, Genshin. Faites le sortir. On attend depuis longtemps ce personnage. Et malheureusement, je pense qu'on va encore bien attendre. La quête de Dynesleaf est assez intéressante. Mais là, je rush donc blablabla comme d'hab. Je fais les deux quêtes de Dynesleaf directement. La première est les haises. Et la deuxième un peu plus compliquée. Mais la pote Hydro, je l'ai battue. Et c'était pas si difficile que ça. Après tout ça, j'ai atteint le level 29. J'ai fait la dernière quête avant Inazuma. La quête de Kazuha. C'était rapide. Et grâce à ça, j'ai atteint direct le level 30. Je n'ai même pas eu à farmer ou à explorer après tout ça. Et c'est ça l'avantage d'avoir farmé de l'XP à l'avance avec le Mondo Dragon. C'était vraiment pas une si mauvaise idée que ça. Au passage, j'ai mis ma Humber level 60. J'ai fait des arbres pyro avant que mon niveau de monde augmente. Pour pas forcément trop galérer par la suite. Parce que cet arbre là, il est super chiant avec Humber. Prenez 7 minutes ou 8 minutes à chaque fois. Et c'était long pour atteindre le level 60 au final. Après 22 heures de jeu, on est enfin à Inazuma. Le début d'Inazuma est assez classique. Pas mal de dialogues, aussi des affrontements mais qui sont pas trop durs. Et je pense que c'est le bon moment de vous parler du stuff de ma Humber, son arme, ses artefacts, etc. Car j'en ai pas trop parlé et certains peut-être veulent savoir sûrement comment j'arrive à battre certains ennemis sans grande difficulté. Enfin après je dis sans grande difficulté, mais il y a des moments où je suis vraiment à ça de mourir. Mais en tout cas, j'ai 60,4% de taux critique et 99,7% de dégâts critique. Et j'ai aussi 34,8% de dégâts pyro et 63 de maîtrise élémentaire en artefacts. Pour ceux qui se demandent, je suis en full berserker. Full berserker, c'est pour avoir des stats de taux critique. Et pour avoir une stat de taux critique encore plus intéressante, j'ai l'arc lance-pierre. C'est un arc 3 étoiles qui est cool et qui booste le taux critique. Certains me diront que j'aurais dû mettre l'arc prototype, mais je voulais avoir des stats hautes en TC pour faire des coups critique. Et je suis pas déçu d'avoir fait ça. Je crois qu'en termes d'attaque, je suis à 888 pour ceux qui veulent savoir aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je peux le rajouter. Après le blabla habituel des quêtes d'Arcon, j'ai fait la quête de Yoimiya et aussi celle d'Ayaka, qui est vraiment trop longue. Carrément, cette quête, je demande qu'elle soit nerf pour les futurs joueurs de Genshin Impact. Car c'est abusé, encore ça va, je trouve celle de Yoimiya, mais celle d'Ayaka, c'est un peu trop long pour ce que c'est. Après, c'est mon avis. Ensuite, on rentre dans un des passages les plus importants d'Inazuma, la rencontre avec la Raiden Shogun. C'est pour moi la meilleure entrée d'un personnage de Genshin Impact. Elle a un flow et elle est pas là pour rigoler car on va l'affronter directement. Elle perd pas de temps et nous aussi, on va pas perdre de temps car je l'ai battue sans même me soigner. Et ça, c'est classe car je me souviens avec la voyageuse, je stressais. Là, c'était assez simple. Même si j'étais pas loin de mourir, franchement, Umber à chaque fois, elle est critiquée. Mais là, je la trouve gouttesque. Avant de faire le défi, je pensais pas que j'allais aller aussi loin dans l'aventure en ayant aussi peu de morts. Honnêtement, 8 morts, c'est très cool. Même si ça ne sera pas le dernier affrontement, on va dire compliqué d'Inazuma. C'est encore le début. Bref, on va rencontrer Tepey, le goat. Ensuite, on va faire des petits affrontements à droite à gauche. Après, on rencontre Scaramouche qui nous a endormi. Heureusement que Yae nous a aidé. Après que Yae nous a aidé, elle nous a dit qu'on n'était pas assez fort pour battre Raiden Shogun. Car on s'est enfui la dernière fois et Yae nous a entraîné pour nous aider à battre la Raiden. Après l'entraînement de Yae, j'ai fait une pause sur les quêtes d'Arkomb pour commencer un peu le gouffre. Car je vais pas forcément finir ce défi juste avec Inazuma. Je voulais faire vraiment tout, même la dernière quête avec Dainsleaf au gouffre. Pour justement débloquer le gouffre, je devais faire la quête de Shenné. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, je suis mort une fois, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même. Pendant deux heures, j'ai exploré le gouffre et aussi débloqué les souterrains pour prendre un peu d'avance et que ça soit pas trop chiant pour plus tard. Même si au bout d'un moment, je ne pouvais pas rester à juste explorer. Je voulais vraiment combattre Signora pour savoir si j'allais vraiment réussir à la battre. C'est le combat, je pense, le plus dur pour Humber et un des plus attendus, je pense, pour la vidéo. Bon, je me dirais, je pourrais affronter Signora. Je ne pouvais plus attendre. Pour la première phase, bah ça va. En vrai, je prenais des dégâts, mais je faisais aussi pas mal de dégâts. La phase la plus simple pour moi, bah je suis quand même mort. Après, j'ai recommencé, j'ai battu la première phase, mais là où ça se complique, c'est surtout la phase 2. Car Signora passe de Krio à Pyro et comme Humber et Pyro, je fais moins de dégâts, donc ça se complique vraiment. C'était super long. J'ai décidé de faire que des attaques normales visées à la tête, j'ai enchaîné les attaques et je suis resté le plus éloigné possible pour éviter les attaques. Car elle fait beaucoup de dégâts et j'ai essayé de gérer aussi la brûlure en même temps. Et c'était assez compliqué à certains moments. Franchement, je faisais que de fuir, c'était n'importe quoi. Mais avec la distance, ça passe. J'ai utilisé, je crois, un ou deux poulets. J'ai vraiment utilisé très peu de bouffe pour le défi et ça, c'est l'avantage d'Humber, c'est la distance. Depuis le début, c'est grâce à ça que j'arrive à battre les boss sur le long terme, c'est la distance. Elle fait quand même des bons dégâts, mais c'est pas suffisant. Mais même en faisant pas beaucoup de dégâts, comme un gros DPS comme d'autres personnages, mais avec ça, j'ai quand même réussi à la battre au final. Après, ça s'est joué à pas grand chose et durant ce défi, je l'ai peut-être pas assez souligné, mais la plupart des combats que j'ai fait, ça joue à rien. Je suis toujours à ça de mourir, donc même si j'ai de la distance, je prends super cher. Alors, quand j'ai réussi à battre Signora, Raiden l'a anéantie, force à elle. Elle a disparu immédiatement, tellement que Raiden est puissante, il y a une pression qui s'est installée. Carrément, on dirait un Pokémon légendaire. Dès qu'on est sorti, il y a une cinématique qui s'est lancée avec l'apparition du Goat, Kazuha et Gorou avec quelques membres de sa clique. Kazuha affronte Raiden en solo avec deux éléments, c'est la première fois qu'on voit ça sur Genshin. Après, ça n'a pas suffi et Raiden nous a à nouveau mis dans son extension du territoire pour qu'on l'affronte. Et c'est le dernier affrontement avant la fin d'Inazuma, donc là, pas d'hésitation et concentration au max. J'ai battu le plus dur avec ma Humber, normalement Raiden, je la défonce facile. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai même pas utilisé de buff, juste des attaques à distance et des esquives bien placées. À un moment, Tepei nous aide pour la battre encore plus facilement. Et là, avec le buff qui nous donne, je finis Raiden. Et je peux dire que j'ai enfin fini Inazuma seulement avec ma Humber. C'est une petite fierté quand je vous dis ça, car je pensais pas finir ça aussi bien. Je suis à 11 morts et il me reste plus que le gouffre pour finir Genshin Impact, en tout cas l'histoire du jeu. Et au passage, j'ai atteint les 30 heures de jeu, c'est énorme. Je crois que j'ai pris un peu plus de temps qu'avec la voyageuse pour finir Inazuma, même s'il n'y a pas un grand écart. Alors ensuite, j'ai lancé la quête de Dynesleaf, la dernière quête avant de finir ce défi. J'ai dû continuer à explorer le gouffre, car pour finir la partie de Dynesleaf, il faut débloquer toute la zone du gouffre. Et c'est ce que j'ai fait, même s'il y a un moment que j'avais pas prévu, c'est le combat contre les deux apôtres pyro. J'avais zappé, mais pour moi c'est un combat qui est encore plus casse-tête que celui de Signora. Le shield et relou des apôtres, ils font beaucoup trop de dégâts, donc faut vraiment esquiver toutes leurs attaques. J'étais pourtant concentré, mais j'ai pas pu éviter de mourir, car il faut tellement esquiver. Et le temps que le shield s'enlève, bah je prends des coups et je devais prendre plein de bouffe. Et je voulais pas trop en abuser, car ça serait trop cheaté. C'est pour ça que je pouvais vraiment pas éviter de mourir, c'était trop dur pour moi. J'ai voulu recommencer, mais malheureusement ça s'est pas bien passé. Mais vas-y, c'est trop... Honnêtement, j'étais dégoûté de morts consécutives, ça fait mal, je me suis concentré et j'ai décidé d'utiliser ma technique la plus puissante. Musique de Doigbee plus concentration à 200%. Avec un peu de temps, j'ai réussi à le battre. Purée, la peau de Pyro, je m'en souviendrai tellement il est casse-tête. Vraiment, j'ai envie de l'insulter, mais pour la vidéo, quand même, on se calme. Dites-vous, j'en avais tellement marre que j'ai juste avancé vite fait pour finir la quête et je me suis endormi, car c'était mieux. Je pense pour moi de finir ça le lendemain. Bref, je me réveille et on est dans la dernière ligne droite pour finir le jeu. Je fais quelques combats encore une fois. À un moment donné, je suis bloqué par des mages, mais franchement, j'ai rien compris. Tellement on m'a enchaîné. J'ai même pas de réaction, parce que je sais pas quoi dire. Franchement, là, la mort, elle est tombée, j'ai pas voulu. Genre, fin, de base, elle était pas possible. Ensuite, j'ai affronté le serpent des runes, qui était pas trop compliqué. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait pu être bien pire. Et en dernier, j'ai fait la suite de la quête d'Einsleeve. J'ai affronté un apôtre Pyro. Je commence à prendre l'habitude de les battre facilement, pas comme l'apôtre Pyro. Après, j'ai battu des petits mages à droite, à gauche, des mages Pyro. C'était un peu long, mais ça passe. C'est surtout long pour casser le shield. Peu importe ma puissance de ma Humber, il y a des choses qui changent pas du début jusqu'à la fin. Les ennemis Pyro, c'est vraiment mon pire ennemi et ça ne bouge pas. Et après tout ça, on a une cinématique avec Dinesleeve et son collègue de Kainria. Et c'est fini. Une cinématique assez sympa pour clôturer ce défi. En fin de compte, c'était vraiment possible de finir Genshin Impact avec seulement Humber. C'était une aventure assez compliquée, mais aussi avec des moments assez faciles. L'aventure se finit avec 14 morts, dont 14€ à donner à l'un d'entre vous. Mettez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour gagner le petit concours. Dites-moi si vous avez kiffé ce défi. J'ai pris énormément de temps à la sortir, car ça prend du temps. Et aussi, il faut la motivation pour compiler 30h de jeu. Enfin, 33h. Si je vois que cette vidéo marche aussi pas mal, je ferai une autre aventure avec Kaya. Et comme Sumeru est sorti, ça sera encore plus long pour finir le jeu. Et même potentiellement plus dur. Alors si vous voulez retrouver ce défi, essayez de soutenir la chaîne avec un abo et un like. C'est ce qui peut aider pour la prochaine fois. Si vous voulez savoir mon avis sur quelle aventure j'ai préféré faire entre la voyageuse et Humber, je vous le dis avec toute honnêteté, pour moi Humber, c'était un défi beaucoup plus intéressant. Car déjà, c'était un gameplay que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Les archers, ce n'est pas du tout mon délire. Mais avec Humber, j'ai commencé petit à petit à apprécier le style archer. C'est pour ça que je suis très content d'avoir fait cela. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un gros défi, je l'espère. Et si vous voulez suivre un futur défi que je ferai, n'hésitez pas à aller sur le lien de ma chaîne Twitch. Allez, je vous laisse, ciao, ciao.